Ma joie de la fée Ma joie de la fée Ma joie de la fée Me voici, Paquella, venez ici. Là, 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 je peux devenir ce que je veux. Je peux compter une histoire, triste ou joyeuse selon mon humeur. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Mon apparence et ma forme ne vous placent pas aujourd'hui. Pour vous, cher Sif, je pourrais devenir la lune qui brille. Mais, pour votre plaisir, regardez ceci. Me voici, je suis moi aussi. Je vous plais mieux ? Je peux me transformer en flamme et chauffer une pauvre demeure. Y faire tomber d'un tabouret celui qui s'y pique du nez. Mais moi, comment je me préfère aujourd'hui ? Pec ou Robin Elfe ou Fée Sif ou Lutin Flamme, Glace, Feu ou Vendetté Je m'amuse tellement à changer de forme et d'apparence que... Par la colline, par la vallée, à travers les bissons, à travers les onces, par les parcs, par les haies, à travers l'eau, à travers le feu, Gère en tout lieu plus rapide que la sphère de la lune. Je serre la reine des fées et je mets le cercle qu'elle trace sur le gazou. Les primaires vers les plus hautes sont ces pensionnaires, les tâches que vous voyez sur leurs robes d'or. Ce sont les rubis, les bijoux de la fée, tâches de rousseur où s'exhalent leur senteur. Il faut maintenant que j'ai cherché quelques gouttes de rousse pour suspendre une salle à chaque oreille d'ours. Adieu de toi, au fond des esprits, je vais partir, la trame et tous ses êtres, il y a moins ici toute heure. Le roi d'un ici s'est faite de cette couche. Veillez à ce que la reine ne sert pas à sa lune car, Aubéron est dans une rage épouvantable, car elle a pour page un aimable enfant volé à un roi de lente. Elle n'a jamais eu de plus charmant captive. Et Aubéron, jalouse, voudrait faire de l'enfant un chevalier de sa suite. Mais elle retire de fortes enfants d'un aimer. Chaque fois maintenant qu'ils se rencontrent, le roi et la reine se querellent, si bien que tout leur s'est fait frayer, se fourre dans la coupe d'un blanc et s'y cache. Oh, je me trompe bien sur le fond de l'administration. Oh, c'est ce que ma issue est coquante, comme un roi d'un enfant. N'êtes-vous pas celui qui effraie les filles du village, tantôt dérange le moulin et fait que la ménagère s'essouffle vénement à la barrasse, tantôt empêche la boisson de fermenter et égare la nuit les voyageurs en riant de leur peine. Ceux qui nous appellent Orgo Blanc ou Charmantuck, vous faites leurs ouvrages et vous leur portez d'honneur. N'êtes-vous pas celui-là ? Tu dis vrai. Je suis ce joyeux odeur de nuit. J'amuse Aubéron et je le fais sourire en trompant un cheval gras et nourri de fèves, en émissant comme une pouliche coquette. Uh, 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 uh ! Parfois, je me tapis dans la tasse et je me connais. C'est la forme exacte d'une pomme. Et, lorsqu'elle voit, je me heurte contre ses lèvres et les bandes l'ailes sur son palme pétri. La matronne, la puissage, comptant le couteau le plus grave, me prend parfois pour un essai à boire fracier. Alors, je glisse sur son derrière et elle tombe, assise comme un tailleur et est prise d'une carte de tout fou. Et alors, l'assemblée de se tenir les côtes de rire, de pouf et de joie et d'éternuer et de juré qu'on a passé depuis guèrement. Les places, c'est, voici au bureau qui vient. Et voici notre place. ... ... ... ... ... ... ... Merci. Fâcheuse rencontre au clair de lune, fière Titania. Quoi ? Jaloux au béon ! Fais ! Envoyez-nous ici ! J'ai abjuré son lit et s'associe-moi. Arrête, impudente coquette ! Ne suis-je pas ton seigneur ? Alors que je sois la dame ! Mais je sais qu'il t'est arrivé de t'empire du Pays des Fées pour aller dresser de tendres vers à l'amoureuse Philida. Pourquoi es-tu ici ? Je retourne des côtés plus reculés de l'anglais. C'est ma foi. Parce que la femme foraine amazone doit être mariée à Thézé. Et vous venez apporter à leur vie la joie et la fausse paix. Comment n'as-tu pas honte, Titania, d'attaquer mon caractère à propos d'Hippolyta ? Sachant que je sais ton amour pour Thézé, ne l'as-tu pas, à la lueur de la nuit, emmener des bras de périgénie qui lavait la vie ? Ne lui as-tu pas fait violer sa foi envers la belle Aiglé, envers Ardiane et Antioch ? Ce sont les impostures de la jalousie. Jamais depuis le commencement de la miété, nous nous sommes réunis sur la colline, au bois, au ballon, au pré, près d'une source qualité, ou d'un ruisseau bordé de jaune, ou sur une plage du Nid de Valle, pour danser nos rouges au cyclement des vents, sans que tu aies trouvé le jeu de tes corolles. Aussi, les vents ont-ils, comme pour se venger, aspiré de la mer des brouillards contagieux, qui tombant sur la campagne, ont-ils à ce point gonflé d'orgueil les puchettes de rivières qu'elles ont franchi leur vie ? Ainsi, le bœuf a traîné son joug d'envin, le laboureur a perdu ses sueurs, et le blé vert pourri, avant même que la dame soit venue à son jeune étoile. Les mortels humains ne sentis plus leurs soirées à désigner Noël. Le printemps, l'été, l'automne péconde, l'hiver chagrin, échangent leurs livrets habituels, et le monde effaré ne sait plus les reconnaître à leur courant. Ce qui engendre ces mots, ce sont nos débats et nos dissensions. Nous avons les moteurs et l'origine. « Mettez-y donc un terme ! Cela dépend de vous ! Pourquoi Titania conservera-t-elle son obéron ? Je ne lui demande qu'un petit enfant volé pour lui faire montage ! » « Que votre cœur s'y résume ! » Tout l'empire des faits ne me paierait pas cet enfant. Sa mère était une adoratrice de mon âme. Que deux fois, dans l'air plein d'arons de linge, nous avons causé côte à côte. Assis ensemble sur le sable jaune de Neptune, nous observions sur les flots les navires marchands et nous rions de voir les voiles se concevoir sous les caresses du poids. Mais elle était mortelle et elle est morte de cet enfant. Et j'élève cette enfant pour l'amour d'elle. Et pour l'amour d'elle, je ne peux pas me séparer de lui. Combien de temps comptez-vous rester dans ce bois ? Peut-être jusqu'après les noces de Thésée. Si vous voulez petit peu voir danser dans notre monde et voir nos épats du clair de vie, venez avec nous. Sinon, fuyez-moi et j'éviterai les liens à tes parents. Donne-moi cet enfant et j'irai avec toi. Non, pas pour ton tour ou tout ton royaume. Fais-parmi. Je me fâcherai si nous restons tous deux. Soit, va ton chemin. Tu ne sortiras pas de ce bois que je ne t'ai châtiée pour cet outrage. Viens ici mon gentil fuck. Un jour, je vécu Cupidon décocher de son arc une flèche assez violente pour percer cent mille coeurs. Cette flèche tomba sur une petite fleur que les jeunes filles appellent pensées d'âme. Va me la chercher. Je t'en ai montré une fois la fleur. Son suc, étendu sur des paupières endormies, peut rendre toute personne, femme ou âge, amoureuse sois de la première créature vivante qui lui apparait. C'est bien cette fleur que vous voulez ? Oui, va la chercher et sois de retour aussi vite que tu le peux. Je peux faire la ceinture de la terre en quarante minutes. Quand j'aurai cette fleur, j'enverserai une goutte sur les yeux de Titania. Et lorsqu'elle s'éveillera, le premier rêve qu'elle se trouvera nez à nez avec lui, que ce soit un ours, un lion, un chat ou un léopard, elle tombera éperdument amoureuse de lui. Mais qui vient là ? Je suis invisible et je vais écouter cette conversation. Je ne le quelle pas, mais ne me poursuis donc pas. Où est Lisande ? Où est la belle Hermia ? Je tuerai l'un comme l'autre me tue. Tu m'as dit qu'il était sauvé dans ce bois. Et me voilà, dans ce bois. Aux abois de ne pas se trouver Hermia. Attends, mais quand essaie de me suivre ? C'est vous qui m'attirez, vous du recœur d'amant. Mais ce n'est plus du fer que vous attirez, car mon cœur est pur comme l'acier. Perdez la force d'attirer et je perdrai la force de me suivre. Est-ce que je vous entraîne ? Est-ce que je vous encourage ? Ou est-ce que, au contraire, je ne vous dis pas, avec la plus entière franchise, je ne vous aime pas et je ne puis pas vous aimer ? Je suis votre épagnole. Plus vous me battez, plus je vous cajonne. Traitez-moi comme votre épagnole. Frappez-moi, délaissez-les-moi. Seulement, permettez-moi de vous demander de me traiter comme votre chien. Quelle place plus humble puis-je demander dans votre amour que celle d'être votre chien ? Eh bien, ça se prend donc au moins une place hautement désirable. Mais n'est-ce pas la haine que je te porte ? Rien que de te voir, ça me rend malade. Et moi, ça me rend malade de ne pas vous voir. Si compromettre votre pudeur que de quitter ainsi la cité, de vous livrer à la merci d'un homme qui ne vous aime pas, d'exposer ainsi aux tentations de la nuit et aux mauvais conseils d'un lieu désert, le riche trésor de votre virginité. Votre mérite est ma sauvegarde. Il ne fait plus de nuit quand je vous vois, car vous êtes pour moi le monde entier. Comment pouvons-nous dire que je suis seule quand le monde entier est ici pour me regarder ? Réveillez de toi et me cacher dans les flougères, et te laisser à la merci d'être féroce. La plus féroce n'a pas un cœur comme vous. Courez où vous voudrez, ça renversera l'histoire. La douce biche s'élance sur le tigre et l'unitile. Je ne veux pas écouter tes subtilités. M'attends et ne me suis pas, ou sois sûr que je te ferai outrage dans ce bois. Hélas, dans les temples, dans la ville, dans les champs, partout vous me faites outrage. Fille d'Emetrius, vos injures jettent le scandale sur les femmes. Nous ne pouvons, comme les hommes, nous battre par amour. Nous sommes faits pour que l'on nous courtise, non pour courtiser. Adieu, l'homme. Avant qu'il ait quitté cette flérière, c'est toi qui le firas, et c'est lui qui te poursuivra. Bienvenue, Rodeur. As-tu la fleur ? Oui, la voilà. Vens-la, mange-le-pris. Cangéré, prends aussi un peu de ce sucre, et cherche une jeune demoiselle d'Athènes amoureuse d'un jeune dédaigneux. Tu le reconnaîtras avec son costume d'Athélien. Fais cela avec soin, de sorte qu'il ne soit plus épris d'elle qu'elle est éprise de lui. Soyez tranquilles, Monseigneur. Votre serviteur reviendra. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada